Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Des ondes vocastes, c'est le podcast qui parle de radio. Bonjour à tous, c'est Olivier Audou. Ce mois-ci, je reçois tout d'abord Julien Vigier pour le Zoom de l'actu radio du mois passé. Ensuite, et c'est nouveau, Julien va nous partager ses carnets d'écoutes. Il nous dira ce qu'il a aimé et moins aimé parmi ses écoutes du mois dernier, tant dans l'univers de la radio que du podcast. J'accueillerai ensuite Rémi Bertolon. Rémi a acheté un poste de radio en DAB+. Il nous fera un retour d'expérience critique d'un point de vue utilisateur. Pour notre grande interview de ce mois-ci, je reçois Jérôme Delaveau. Discret dans les médias, Jérôme a pris la direction des radios du groupe SIPA West France en septembre. Il revient avec nous sur son riche parcours radiophonique, sa manière de gérer les radios qu'il dirige et sa stratégie en sept rentrées pour Hit West, Océane et Claz. Des ondes vocastes, épisode de novembre, c'est parti ! Des ondes vocastes, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous, bonjour chers auditeurs des ondes vocastes. Julien, tu es en charge de VO2X, une agence de contenu audio dans la région de Toulouse. Et comme tous les mois, on va faire ensemble un petit tour de l'actu radio. Alors, la première actue radio du mois passé, c'est finalement l'annonce officielle de la fin des grandes ondes pour RTL. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on était allé investiguer. J'avais contacté RTL qui avait réfuté l'information. Eh bien, apparemment, ils ont changé d'avis puisqu'il y a quelques semaines, Régis Ravanas a annoncé la fin des grandes ondes au 1er janvier 2023. RTL, c'était la dernière radio à émettre encore sur cette bande de fréquences. Alors, l'argument, c'est bien sûr de faire des économies d'énergie dans une période où cette dernière coûte cher. Il y a aussi l'argument environnemental, bien entendu. Et de manière générale, il y a la volonté pour le groupe M6 de toujours plus contrôler ses coûts alors qu'en parallèle se monte en France le réseau de diffusion du DAB plus métropolitain. Oui, la fameuse radio numérique terrestre. Toujours dans l'actu et du côté de chez Lagardère, cette fois, on a eu la délibération de l'Arcom sur la demande de Lagardère de fermeture de ses cabines de journalistes dans une quarantaine de petites agglomérations en France pour Virgin Radio et RFM. Eh bien, dans la majorité des cas, l'Arcom a refusé de fermer ses mini-stations, donc Lagardère devra maintenir des journalistes sur place. Virgin Radio, Virgin Radio, ou plutôt Europe 2 à partir du mois de janvier. Europe 2 qui va faire son grand comeback dans le paysage radiophonique français. C'est nouveau nom, du coup, enfin, nouvel ancien nom et nouveau logo. Alors, on s'attendait à tout sauf à ça, franchement. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient revenir finalement avec l'ancien logo, qu'ils allaient le relifter. Pas du tout. Nouveau logo. Certains y ont vu une petite dédigasse à Clique TV. C'est vrai qu'ils ressemblent un petit peu à ça. D'autres y ont vu, des professionnels de la radio que je nomme même pas, d'autres y ont vu une sorte de logo qui reprenait les hauts et les bas des audiences d'Europe 2. Ah oui, c'est vrai que le nom est écrit en forme de vague. Et d'ailleurs, je ne trouve pas ça très lisible. Oui, alors vous l'avez vu, on l'a vu. Alors, bon, parlons peu, parlons bien. Tout ce qui est nouveau, forcément, est un peu dérangeant. Là, oui, c'est normal. Donc, c'est nouveau, on a un peu du mal à s'y faire, c'est vrai. Néanmoins, avec un oeil quand même marketing, on se dit que ça va avoir du mal à s'inclure sur une affiche, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais je le vois assez mal en bas à droite d'une affiche. Il va être quoi ? Sur un fond blanc ? Oui, d'accord avec toi, Julien. En comparaison, je trouve que la renaissance du logo de Fun Radio l'année dernière avait été un vrai succès. Ils avaient abandonné leur logo du début des années 2000 en forme de planche de surf qui n'était pas très lisible. Et ils l'ont remplacé par un logo aux grosses lettres carrées et roses, très marquant et très lisible. Et avec un clin d'œil imparable au logo historique de la grande époque de Fun Radio dans les années 90, tant au niveau de la police de caractère que de sa couleur. Ça bouge aussi du côté de Contact FM. Alors, dans le nord de la France, cette radio du groupe Roussel, c'est Contact. Contact FM ou Radio Contact ? On ne sait pas trop. Justement, comme on ne sait pas trop, ça change encore de nom. Ça redevient Radio Contact. Alors, c'était Contact FM. C'est devenu ensuite Contact. C'est redevenu Contact FM ensuite, après quelques années. Et maintenant, ça va devenir Radio Contact. Alors, Radio Contact, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est de l'autre côté de la frontière, en Belgique, la version belge, du coup, d'une radio qui s'appelle Radio Contact. Il fait partie du même groupe également. Pourquoi ? Peut-être pour une lisibilité, peut-être pour une uniformité. Peut-être aussi parce que, finalement, ils se sont rendus compte, quand tu interroges les personnes dans le nord de la France, que tout le monde disait, moi, j'écoute Radio Contact. Bref, ça change. Contact FM va devenir Radio Contact. Dans la suite de l'actu, la radio FIP va fermer son application mobile propre pour n'être désormais disponible que sur l'application Portail de Radio France. Alors, on comprend bien l'intention. Favoriser les écoutes entre marques du même groupe. Mais bon, personnellement, et en tant que grand auditeur de FIP, ça ne me paraît pas forcément naturel pour une radio aussi musicale d'abandonner son appli. Elle n'a pas grand-chose à voir avec les autres antennes de Radio France aux contenus qui sont davantage parlés, comme Inter, Info, Culture et même France Bleu. Donc, des contenus plus de type podcast ou réécoute. J'ai contacté la direction du numérique de Radio France pour comprendre la stratégie, mais pas de réponse à ce jour. Dernière news du mois, l'ARCOM vient de publier le nom des trois candidats pour la présidence de Radio France. Et hormis l'ultra-favorite Sibyl Veil, qui est donc candidate à sa propre succession, eh bien, on a Florent Chapin, qui est un journaliste qui, il faut être honnête, n'a peut-être pas le profil d'un rôle de grand cadre d'une grande entreprise publique. Mais bon, on va voir. Tout le monde a sa chance, bien entendu. Et on a aussi Maya Virgin. Alors, Virgin avec un W. Non, non, elle ne vient pas de Virgin Radio. C'est une énarque. Elle est actuellement à la Cour des comptes et elle a déjà eu des fonctions dirigeantes assez importantes à Radio France sous la direction de Mathieu Gallet et d'ailleurs en même temps que Sibyl Veil. Alors, son projet se positionne notamment sur davantage de synergie avec la télévision, avec France Télévision donc, ce qui n'est pas pour déplaire au pouvoir. Mais la sortante, Sibyl Veil, bien sûr, reste grande favorite avec des résultats d'audience au top. Quoi qu'il en soit, que le ou la meilleure gagne, les trois candidats seront interviewés juste avant Noël. Voilà, c'était le Zoom Actu. Alors, Julien, on a eu des très bons retours du dernier épisode avec ta revue d'écoute des programmes de rentrée des radios et on a décidé de systématiser ça avec chaque mois les carnets d'écoute. En gros, une revue de ce qu'on a aimé parmi les programmes du mois dernier, tant dans l'univers radio que l'univers podcast. Et ce mois-ci, tu t'es intéressé à deux programmes en podcast. Oui, voilà, on ne va pas revenir sur la FM parce que ça avait pris pas mal de place dans le numéro précédent. Et donc, je me suis concentré sur deux rendez-vous podcast dont je voulais vous parler. L'un qui date d'il y a quelques mois, c'est l'arrivée de Brut, en fait, dans l'univers du podcast. C'est un peu paradoxal parce que Brut, à la base, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et puis il n'y a pas de son. C'est assez rigolo, assez curieux de les voir arriver dans le monde du podcast. Mais bon, ils sont bien staffés, il y a de bons producteurs. Et moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'envers de l'assiette présenté par Alexia Duchesne qu'on avait vu dans des émissions type Top Chef de mémoire qui a une voix bien particulière d'ailleurs, qui est une jeune chef, chef dans un restaurant, et qui évidemment a pour ambition, comme tous les jeunes chefs, d'être proche d'une vérité sur ce qu'on mange dans l'assiette. Et elle nous raconte justement les grands événements historiques sous le prisme de ce qui s'est passé au niveau de ce qu'on mange. Par exemple, on peut faire un lien entre des révolutions et la culture de la banane. On peut aussi parler des nouilles toutes préparées. Vous savez, les nouilles chinoises, on met un petit peu d'eau à l'intérieur et miam miam, c'est bon. Eh bien, quelle est son importance dans l'hégémonie de la Chine ? Bref, c'est un lien concret en fait entre ce qu'on mange et la politique, voire la géopolitique. Ça s'appelle « L'envers de l'assiette » et donc c'est une production brute que j'apprécie tout particulièrement. Eh bien, je vais écouter Julien, ça m'a l'air très intéressant. Ouais, franchement, c'est hyper cool. Alors, l'autre événement podcast, c'est l'arrivée, mon cher Olivier, de l'ENA Situation dans l'univers du podcast. Alors, l'ENA Situation, c'est YouTube. Et c'est surtout une personne qui a vendu énormément de livres il y a maintenant deux ans. C'est une grosse communauté de 4 millions de personnes sur Instagram, beaucoup de vues sur Internet et vraiment une icône de la nouvelle génération. Elle a 23 ans. Elle est régulièrement invitée dans des défilés de mode et il y a quelque chose autour de cette personne qu'on ne peut pas nier. C'est une star de YouTube, mais une star aussi d'un lifestyle très positif et elle plaît beaucoup aux jeunes de notre époque. Alors, elle se lance dans le podcast. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire en podcast ? Je vous le donne en mille. Elle va faire… On ne sait pas. Voilà, justement. C'est ça, en fait, là où je voulais venir. Spotify la signe sur un concept canapé 6 places. Bon, alors je me dis, le nom du podcast, ça va être en fait elle et puis des potes autour d'une table. Ils vont se raconter des trucs. Et franchement, j'étais chaud. Je me suis dit, tiens, ça va être marrant. J'aime bien les vidéos de l'ENA Situation. Donc, je me dis, je vais retrouver l'ambiance. Patatra, premier podcast. En fait, elle prend la parole toute seule. Premier épisode, elle prend la parole toute seule. Elle dit qu'elle est contente de faire ça, qu'elle avait besoin de se raconter. Bon, ce n'est pas très intéressant, voilà, pour dire vrai. Je me dis, tiens, pourquoi pas ? C'est le premier. Laissons passer. Et là, le deuxième épisode vient de sortir. Interview avec Pierre Ninet. OK ? L'interview est plutôt sympa. Elle a des questions rigolotes. Elle est à l'aise dans l'exercice. Sauf que, du coup, ils sont deux sur un canapé six places. Je me demande toujours pourquoi il y a quatre autres places, du coup, de disponibles. Et puis, au troisième épisode, il y aura une troisième personne. Je ne sais pas, en fait. Et surtout, alors, je comprends le principe. Voilà, ils se différencient. Ils veulent aller sur le terrain du podcast. Moi, ça m'embête un petit peu parce qu'en termes d'audio, ce n'est pas très bien enregistré. Autant le premier épisode, elle a dû l'enregistrer chez elle avec un petit micro. Autant le deuxième, c'est enregistré pareil, sur un canapé avec des micro-cravates. Ça résonne un peu. Ce n'est pas ouf. En plus, Spotify propose de voir le podcast en même temps qu'on l'écoute. Il y a une partie vidéo. Donc, ça casse un peu le mythe du 100% audio. Voilà. Donc, pour moi, ce qui m'excitait quand même beaucoup, c'est-à-dire l'arrivée d'une YouTubeuse et d'une personnalité très importante de la culture, de la Gen Z, de la génération Z maintenant, dans l'univers du podcast, c'est un petit peu loupé. Même si je salue le fait que, au moins, elle emploie dans sa bouche le mot podcast auprès de toute une nouvelle génération. Ça, ça fait toujours du bien. Mais pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. OK. Bon, on va lui laisser une chance. On va voir si ça s'améliore. Ah, carrément. Merci, Julien. C'était super intéressant, ce petit zoom des écoutes du mois dernier. C'est carnet d'écoutes, donc. Et tu restes avec nous. On accueille en même temps, eh bien, Rémi Bertolon, qui vient nous parler tous les mois d'un sujet qui lui tient à cœur. Salut, Rémi. Bonjour, Olivier. Et bonjour, tout le monde. Alors, Rémi, on le rappelle, tu es animateur radio et voice tracker. Tu animes notamment le voice track en duo Rémi et Jam. Et ce mois-ci, eh bien, tu vas nous parler du DAB+. Tu étais en vacances dans un lieu un peu reculé et tu en as profité pour faire l'acquisition d'un petit poste radio en DAB+. Oui, je pense que vous êtes comme moi. Ça fait déjà des mois, voire des années que vous auriez pu acheter un petit poste numérique. Mais vous avez attendu, même si on est passionné. Alors, pourquoi j'ai fait cet achat ? Tout simplement parce que je me suis retrouvé dans la position de l'auditeur, c'est-à-dire sans télévision, en vacances et avec un poste radio FM qui ne marchait plus. J'ai donc testé le DAB que j'ai acheté dans une grande surface au prix de 39 euros. Une marque bien connue. Le système écran LCD tout simple qui affiche les stations, pas les pochettes, donc pour 39 euros. Bon, c'était pas mal. Moi, j'étais content. Il est plutôt mignon, tout blanc. A priori, j'étais bien parti. Alors, on va passer le déballage de l'appareil, si tu veux bien. Oui, non, mais t'as raison. On n'est pas sur Twitch, de toute façon. Et puis, pour vous dire que là où j'étais sur mon lieu de vacances avec mon petit poste radio FM, je captais 5 à 6 radios. C'était pas mal. Et avec ce poste DAB, je capte 5 à 6 radios aussi. Donc, je ne suis pas forcément avancé. Et puis, la magie du redéploiement, j'écoute des radios qui ne sont pas locales, en tout cas, qui sont de la région voisine. Donc, forcément, ce n'est pas très sexy à titre personnel. J'étais plutôt déçu. D'ailleurs, la plupart des radios, je ne les ai pas écoutées. Et puis, j'ai fait cette petite découverte quand même qui a été une sacrée surprise au bout de trois jours d'utilisation sur pile de ce poste DAB. Je crois que je te vois venir, Rémi. Alors, quelle est cette surprise ? Oui, ça paraît peut-être anecdotique. Vous allez me dire qu'on écoute le DAB en mobilité, dans la voiture, etc. Mais bon, là, c'est un cas pratique où j'utilise mon petit poste radio sur pile pendant trois jours. Et au bout des trois jours, j'ai quatre piles neuves qui sont usées. Alors que l'ancien transistor FM, ça pouvait durer peut-être un an. Là, au bout de trois jours, terminé. Il faut que je les change et que je mette des neuves. Du coup, je les ai changés. Mais encore, au-delà de trois, quatre jours, ça y est, c'est terminé. Les piles sont complètement usées. Et franchement, je ne peux pas dire que le poste radio DAB tournait toute la journée. Loin de là. Donc, grosse déception. On imagine les ouvriers sur les chantiers en difficulté pour écouter leur radio préférée s'il faut tout le temps changer les piles. Parce que sur certains chantiers, il n'y a pas d'électricité, tout simplement. Alors, verdict. Ça donne quoi, la note globale ? Alors, si je m'étais acharné à écouter ce poste DAB sur pile, j'aurais dû en acheter une trentaine. Mais heureusement qu'en radio, on n'a jamais 30 jours de vacances. Et puis, bon, après, on comprend tout à fait que c'est le déplacement, c'est la mobilité et c'est l'autoradio en DAB qui est important, je pense, Olivier. Merci, Rémi, pour ce retour d'expérience. Allez, merci, Olivier. À bientôt. On te retrouve dans le prochain numéro. Et merci aussi à toi, Julien, pour la partie actue. Et on part tout de suite à Nantes pour notre grande interview du mois. Jérôme Delaveau, bonjour. Bonjour. Bonjour, Olivier. Tu es le nouveau directeur des radios du groupe SIPA Ouest France, à savoir It West, Océane et Clas. Et on est très heureux de te recevoir car finalement, tu es assez discret dans les médias. Donc, bienvenue. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'en général, je préfère mettre les gens en lumière que de me mettre moi-même en lumière et je suis assez rarement derrière un micro. Donc, merci de cette opportunité. Alors, tu es un grand professionnel de la radio et ce qu'on peut dire, c'est que tu as la bougeotte. Tu es passé par de nombreux groupes de radio régionales et aussi un petit tour par NRJ en national. Et d'ailleurs, on commence toujours par cette question à nos invités. Qui es-tu et quel est ton parcours ? Eh bien, je suis donc Jérôme Delaveau et je suis un radiofile invétéré. Ça fait quand même une... Allez, on va dire... J'ai aimé rajeunir un peu une vingtaine d'années que je fais de la radio, même si ça fait un peu plus que ça. Et c'est un média qui, pour moi, reste toujours dans mes veines. J'adore la radio. C'est le média que je préfère. Même si j'ai fait une petite incartade à un moment donné en télévision, mais je suis revenu assez vite à la radio. Je trouve qu'il y a une magie, il y a quelque chose qui est vraiment différent des autres médias. Il y a de l'immédiateté, il y a quelque chose de particulier. Alors, on ne va peut-être pas citer tous les groupes par lesquels tu es passé, mais tu as été entre autres chez Contact, tu as dirigé pendant pas mal d'années Champagne FM, tu as aussi été dans le passé à Sud Radio, à NRJ aussi, on l'a dit. Et l'année dernière, tu étais à Radio Star à Marseille. Voilà. Donc, beaucoup de ces expériences, c'était en tant que directeur des radios ou directeur des programmes. Pourquoi aimes-tu autant diriger des radios ? C'est un peu ce que je disais en préambule tout à l'heure. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la radio, c'est aider les autres à être mis en lumière. Il y a... En fait, c'est un média qui est magique et qui fonctionne avec le souci du détail. C'est-à-dire que chaque chose que l'on fait doit être faite avec attention puisque, en vrai, à la fin de la journée, quand on a fini notre journée, on n'a rien fait. À part faire du vent, c'est-à-dire des ondes qui déplacent du vent dans les boomers, on n'a rien produit de tangible. Donc, la seule chose qu'on va avoir fabriqué, quelque part, c'est un souvenir, c'est une impression, un plaisir. Voilà. C'est cette émotion, c'est ce truc-là qui me plaît à travailler. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on arrive va créer ça en s'adaptant, évidemment, à la radio, à son histoire, à son équipe, aux gens qui la font. Et c'est en ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire en tournant dans beaucoup de radios parce qu'à chaque fois, en fait, le défi est différent. mais on retrouve toujours plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire besoin de se renouveler, de repartir de la base, de regarder un peu qu'est-ce que l'auditeur attend, qu'est-ce que nous, on lui donne en vrai en face de cette attente. Donc, comment on peut mieux l'aligner, tout ça, je trouve ça assez passionnant à faire. Alors, justement, comment tu arrives à t'adapter à chaque fois à un nouvel environnement professionnel, à un nouvel environnement géographique aussi, et puis aussi à chaque fois une nouvelle culture interne d'entreprise ? Comment ça se passe ? Déjà, il faut commencer par écouter les équipes. En général, quand j'arrive dans les radios, je vois les gens de façon, en groupe ou individuellement ou les deux, je les écoute, j'écoute un peu ce qu'ils ont à me dire du passé de la radio. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'en général, il y a deux écoles. Soit on arrive et on vire tout le monde et on met ses équipes, soit il y a une autre école que moi je préfère à titre personnel, c'est d'arriver dans une radio, regarder qui est là, qui fait quoi, est-ce que les gens ont eu des envies, des appétences particulières et adapter en fait le management de l'équipe à tout ça, faire évoluer les gens, les amener avec nous dans une nouvelle histoire tout en tenant compte aussi de leur propre histoire dans la radio puisque en général, même quand la radio ne va pas très bien, si elle existe encore, c'est qu'elle a été bien à un moment donné et donc il y a des choses à prendre des bons moments que cette radio a eu donc c'est tout ça qui moi me plaît beaucoup, c'est de disséquer, de regarder, de voir un peu comment on peut relancer les choses et revenir souvent en fait assez simplement à l'ADN de la radio. Alors, allons un petit peu plus dans le détail, donc tu as cette phase d'interview pour identifier l'ADN de la station, quelles sont les étapes suivantes dans la mise en place d'une nouvelle stratégie, d'un nouveau positionnement, d'une nouvelle image et aussi d'une nouvelle programmation musicale, cette dernière étant une part très importante de ton travail ? Déjà, il y a un avantage quand on va sur les radios régionales, c'est que chaque région a quand même une spécificité, c'est-à-dire que je ne fais pas la même radio quand je suis à Marseille, quand je suis à Lille, quand je suis à Reims ou à Nantes. C'est évident que chacune de ces régions va avoir un style musical prépondérant ou une manière de vivre qui va être différente dans une région on va se lever plus tôt, dans une autre on va se coucher plus tard, dans une région on va avoir plus de mixité, dans une autre un peu moins. Donc on adapte aussi un peu à la région dans laquelle on est, on s'adapte aussi par rapport à l'équipe qu'on a avec nous, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y en a un peu moins, est-ce qu'on a beaucoup de journalistes, est-ce qu'on n'en a pas beaucoup. Et puis, il y a un truc que je fais quand même de manière immédiate, c'est que je vais demander tout de suite aux auditeurs ce qu'ils attendent de la radio. Alors soit en faisant des focus group quand on le peut, sinon aussi en faisant de la recherche sur la programmation musicale et en allant tout de suite demander aux auditeurs d'écouter des extraits de chansons, voir un peu leur retour sur ce qu'on fait, est-ce que ça correspond à l'image qu'ils ont de la radio qu'on fait, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans, comment on peut sonner de façon différente et puis trouver sa place sur le marché radiophonique des radios. Il y a encore, je vais dire, une dizaine, une quinzaine d'années, on pouvait se dire ouais, bon, il y a des radios qui sont moyennement bien faites, donc si on fait un peu mieux qu'eux, on peut trouver sa place sur le marché. Aujourd'hui, de façon globale, les radios sont plutôt bien faites. En France, on a des bonnes radios avec des gens professionnels et du coup, c'est plus compliqué. Donc, il faut encore plus travailler tous ces détails dont je parlais tout à l'heure. Alors, il semble qu'en particulier, cette programmation musicale et la recherche d'une programmation musicale, c'est l'une de tes spécialités et je crois que tu travailles de manière assez récurrente avec Bruno Vitek et son Fanscore Musique et Samuel Zimzniber et Musique d'Attaque. Est-ce que tu peux détailler un peu plus en détail comment fonctionne cette recherche musicale, notamment à travers ces deux outils ? Oui, je travaille également avec Hyper World. Je n'ai pas de... Et puis, quand j'étais chez Energy, il y avait un service de recherche intégré au sein du groupe. Donc, non, en fait, j'adapte aussi les outils qu'on peut avoir par rapport à la radio dans laquelle on est. Là, rien que pour le groupe dans lequel je suis actuellement, j'ai travaillé aussi bien avec Hyper World qu'avec Fanscore. Voilà, donc, dans tous les cas, en fait, ces éléments-là permettent d'avoir des données qui sont légèrement différentes parce que les méthodologies ne sont pas les mêmes et donc, j'ai plutôt prendre un système plus qu'un autre par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Et par rapport au système de Sam, Zniver, j'ai eu pas mal d'occasions de l'utiliser, d'ailleurs, principalement et plus tôt quand j'étais à Radio Star à Marseille et un peu moins ici parce qu'on est dans une région avec un style musical qui est particulier, qui ressort moins quand on va chercher des informations sur les plateformes. Oui, parce que Musique Data qui est principalement basée sur le streaming. C'est ça. Alors, parlons de ta mission actuelle. Tu viens d'arriver chez SIPA West France. Alors, il y a deux radios principales. Hit West qui a le claim Positive Radio et Océane qui vient d'adopter le claim La Vague Pop Rock. Quelle est ta stratégie pour ces radios ? Quelles sont leurs particularités ? Et de manière générale, quelle est la culture aussi que tu as trouvée dans ce groupe qui est avant tout un groupe de presse ? C'est un groupe de presse mais c'est également un groupe qui est très humain et c'est une des choses qui m'a séduit quand on a eu une approche et qu'on sait parler et voir un peu ce qu'on pouvait éventuellement faire ensemble. J'ai rencontré plusieurs personnes, il y a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs interlocuteurs et à chaque fois, j'ai trouvé une dimension humaine que j'ai trouvée vraiment sympa et qui m'ont donné envie de venir en fait parce qu'il y avait un challenge et puis une équipe qui m'avait l'air de haute direction qui était intéressante. Et puis après, les radios en tant que telles parce que moi, je connais un peu Océane par le fait que ma mère est une des voisines de la radio à Mouellan-sur-Mer depuis longtemps donc c'était assez anecdotique mais rigolo. Et puis, Thouès aussi puisqu'il est une des grandes radios régionales historiques on va dire des Indes et radios. Et puis, il y avait un troisième un troisième larron dans l'histoire, c'est aussi Clas qui est une radio 100% DAB+, qui montre aussi un engagement du groupe sur ce sujet. Voilà, donc je trouvais la diversité des produits radio intéressantes et puis moi, j'aime bien ça, le fait de pouvoir travailler sur des éléments complémentaires. Et puis, il y avait aussi le fait que cette équipe, je la connaissais de l'extérieur parce que comme j'ai pas mal travaillé pour pas mal de radios, des Indes et radios, je connaissais ce groupe et des gens qui la constituent donc voilà, je savais que j'aurais un bon accueil ce qui a été le cas et qu'on pourrait faire un travail intéressant ensemble. Alors, allons un peu plus dans le détail sur It West donc on a ce claim Positive Radio. Mon collègue Julien Vigy a fait les louanges du nouveau morning de It West dans notre épisode du mois dernier, le morning avec Robin et Mélissa. Donc, It West, c'est une grosse radio régionale, elle a eu de très belles audiences dans le passé mais ces dernières années, ces audiences ont un petit peu stagné voire baissé. Quelle est ta stratégie pour cette radio ? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place et quels sont tes futurs chantiers et projets pour cette saison ? En fait, la première chose qu'on a fait avec l'équipe à mon arrivée c'est retravailler la musique puisque c'est quand même une constituance très importante du programme. Donc, il fallait d'abord qu'on fixe la musique donc on a travaillé avec Dominique Le Monnier et Nicolas Montalieu sur ce qu'on allait faire de la programmation, les rotations, les règles de diffusion, quel format, etc. Donc ça, on l'a fait très très vite et maintenant également il y a tout un travail qui est lancé avec Arnaud Agoyer sur l'antenne, sur les émissions, la grille qu'on va également simplifier, la rendre plus lisible. En fait, pour moi, aujourd'hui, les radios doivent se comporter un peu différemment d'il y a quelques années. C'est vrai qu'on avait tendance à faire des radios avec des spectres musicaux assez larges dans le format. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faille se resserrer un petit peu parce que l'auditeur a changé, l'auditeur a une manière de consommer la radio qui n'est plus tout à fait la même. C'est-à-dire qu'avant, il attendait que sa radio lui apporte la diversité. Aujourd'hui, je pense qu'il de lui-même va chercher la diversité en zappant de radio en radio et il attend de nos radios d'avoir un fonctionnement plutôt de playlist. Donc, on a repositionné la radio musicalement pour être un peu plus proche d'un segment musical qui nous paraissait logique. Et puis, pareil, sur les émissions, travailler le contenu pour avoir des émissions fortes dans certains créneaux et puis retravailler également notre soirée puisqu'on va lancer prochainement le grand retour entre guillemets de l'émission Backstage qui est une émission qui est sur It West depuis pas mal de temps mais qu'on relance en format avec interview, live, etc. très prochainement vers le mois de novembre. Alors, du contenu, du contenu fort donc. Voilà. Concernant ce positionnement musical plus resserré, il a quelle couleur ? On est clairement sur un format qui est assez rock. En ça, il n'y a aucune surprise puisqu'en étant dans l'Ouest, comme le nom l'indique, on sait très bien qu'il y a une forte appétence sur ce style musical en Bretagne et en Pays de la Loire et on l'a également constaté en faisant de la recherche avec un système de feedscore qu'on a travaillé avec Bruno Vitec et on voit clairement une grosse demande sur des artistes comme Muse, comme Maneskin, etc. Ce en quoi je suis complètement et radicalement différent dans l'écoute de ce que j'avais quand j'étais par exemple à Marseille. Qui était beaucoup plus du coup soleil. Plus groutnie, plus R&B, plus chaloupé, on va dire. Alors, la petite sœur de East-West, c'est Océane. Elle a aussi un nouveau claim qui est la vague pop-rock. Est-ce que tu peux nous dire justement, quant à elle, quel est son nouveau positionnement musical ? Oui, alors, Océane, on est parti d'un format qui était très années 80. C'était un format oldies. Il y a un travail qui a été mené par Jean-François Latour avec justement des études faites auprès d'Hyperworld qui ont démontré une attente de nos auditeurs sur quelque chose de plus contemporain, de plus ouvert sur la musique de maintenant tout en gardant une forte envie d'écouter des titres plus anciens. Donc, en ça, on a fait un réglage différent qui est sorti de ce format années 80 qu'avait la radio jusqu'à l'année dernière et on est passé entre guillemets d'un format oldies d'un format AC où il y a pas mal de gold mais on a aussi des nouveautés et des tubes de maintenant et le format là aussi puisque la radio est principalement diffusée en Bretagne quand on regarde la musique que les auditeurs attendent chez nous c'est également un son qui est très pop d'où le slogan d'où le format d'où l'aspérité musicale qui est en phase avec ça. Alors, mon collègue Rémi Bertolon avec qui je fais ce podcast se demandait quel était ton niveau d'interventionnisme dans les talk shows de ces radios ? Pour l'instant, absolument aucun puisque j'ai la chance de travailler avec Arnaud Agoyer qui s'occupe des équipes antennes donc il travaille avec ses équipes en direct. Évidemment, on a des réflexions du travail sur le contenu ce qu'on va faire mais après, il travaille en toute liberté avec ses équipes à l'antenne. Même question par rapport à la place de l'information locale. Encore une fois, ces radios sont adossées à un groupe de presse dans un tel contexte. On imagine que l'information locale est essentielle sur ces radios notamment à l'ordre du numérique comme une façon de se différencier de la concurrence ? Elle est très importante et d'ailleurs depuis cette rentrée, on a accentué l'effort sur l'information locale en localisant encore plus les flashs info notamment dans la matinale en proposant des informations locales toutes les 30 minutes plus évidemment des informations trafique de la météo locale enfin tout ce qui est service à l'auditeur qui pour nous était important c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une émission de musique et de divertissement on a aussi l'information qui a une forte importance avec des sons dans les flashs du reportage etc. Alors parlons du numérique chez West France il y a une autre radio elle s'appelle CLAS c'est une radio pure player DAB plus donc elle n'émet pas en FM c'est une radio qui est classique et jazz quel est l'objectif du groupe pour cette radio ? c'est déjà de prendre une position sur le DAB avec une radio différente on a là aussi plutôt des bons résultats en digital pour l'instant puisque la radio a pas mal progressé en audience hertzienne pour l'instant c'est un peu moins probant même si cette année dans les dernières médiamétries la radio commence un petit peu à avoir quelques milliers d'auditeurs mais c'est pas encore suffisant donc on y travaille on sait que ça prendra un petit peu de temps mais ça ne nous empêche pas d'être proactifs et d'ailleurs on est en train de faire un petit peu évoluer le programme pour l'améliorer sur l'offre musicale puisque c'est un mélange de classique et de jazz donc c'est un format différenciant je pense pas que ce soit quelque chose qu'on retrouve par ailleurs voilà donc il y a encore un peu de travail et on est dessus voilà on est confiant et sur le numérique de manière générale est-ce qu'il y a une politique de groupe sur notamment les podcasts natifs des contenus spécifiques sur les réseaux sociaux sur les sites web etc est-ce qu'il y a une empreinte numérique forte à côté de la radio pure alors on est en train d'y travailler je te cache pas que là pour l'instant la priorité pour nous c'est les radios premium mais ça nous empêche pas d'avoir une réflexion sur quelle web radio sur It West quelle web radio sur Océane quel podcast on a déjà une offre de podcast assez intéressante on a un podcast d'ailleurs qui marche très bien sur le football qui est par ailleurs relayé aussi sur les sites des journaux partenaires avec lesquels on travaille sur cette émission donc voilà et il y aura d'autres projets par la suite mais là on a déjà un chantier important sur notamment It West et Océane donc ça sera un peu plus tard une question un peu plus large quelle est ta vision de la radio du futur Jérôme est-ce que la radio c'était mieux avant est-ce que c'est illusoire d'espérer avoir encore des jeunes qui écoutent la radio comment tu vois la radio dans quelques années c'était toujours mieux avant si on écoute les gens non en fait c'est là où c'est c'est marrant parce que je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que on fait un métier où on doit laisser des impressions aux gens et c'est vrai que quand on parle aux gens de radio d'avant etc ils en ont un souvenir ému particulier etc mais si on leur fait écouter aujourd'hui ce que c'était à l'époque souvent ils disent ah oui c'était ça d'accord en fait il y a une évolution qui a eu lieu et on est obligé de suivre l'évolution puisqu'on n'est plus tout seul avant on avait la télévision la radio quelques médias maintenant on est confronté quand même aussi à du podcast en face de nous à des playlists sur des plateformes à des gens qui ont du temps à consacrer aussi à leurs jeux vidéo etc donc on doit se mobiliser pour faire des radios qui répondent aux attentes des gens moi je crois pas du tout au fait que la radio c'était mieux avant je trouve que c'est bien aussi maintenant j'espère que ça sera encore très bien demain tout ça c'est un peu c'est un peu de notre faute j'ai envie de dire c'est à nous de faire en sorte que les gens aient envie de consommer la radio ensuite sur les jeunes même j'ai envie de dire même quand j'étais jeune moi c'est à dire il y a longtemps il y avait déjà un peu ça c'est à dire que je me rappelle qu'à un moment donné alors à l'époque il y avait des cassettes donc on se faisait des cassettes on se faisait des compilations qu'on passait à nos amis etc et puis on écoutait un peu moins la radio puis après on commençait à réécouter la radio il y a un moment où dans la jeunesse on a envie de se sentir un peu différent dans un dans une communauté particulière etc donc peut-être qu'une radio qui symbolise entre guillemets le mass-média tire un peu moins mais finalement on finit par par y venir un peu plus tard donc ça ça ne me paraît pas non plus important après globalement c'est vrai que les radios aujourd'hui ne sont pas tellement faites pour les très jeunes puisque on est tous mis à part les radios de service public on est tous soumis à faire une certaine audience qui plaise aux cibles commerciales donc on est un peu moins jeunes que que ce que que ce qu'on pourrait être éventuellement si on voulait vraiment aller chercher les cibles jeunes donc il ne faut pas s'étonner que les jeunes écoutent un peu moins la radio et qu'ils l'écoutent un peu plus plus tard voilà c'est tout ça à mon avis qui fait que l'écoute des jeunes est un peu moins forte sur le média mais pour moi ça ne veut pas dire que les gens plus tard n'écouteront pas la radio non plus une dernière question un peu plus personnelle est-ce que tu te où est-ce que tu te vois toi dans 5 ou 10 ans au niveau professionnel tu te vois toujours faire de la radio ou faire quelque chose de différent j'espère être toujours à It West du coup maintenant parce que c'est sympa de voyager de faire les différentes régions etc mais il y a un moment donné c'est aussi sympa de pouvoir se poser et puis de profiter du succès je l'espère pour la suite voilà j'ai plutôt une aspiration à me poser à installer des choses à travailler sur la longueur avec des équipes surtout dans une maison comme celle-là où je me sens vraiment vraiment bien Jérôme Delaveau merci beaucoup on te souhaite bonne chance et à très vite merci Olivier et bravo à toute l'équipe et à bientôt merci salut des ondes vocastes l'univers de la radio en podcast et des ondes vocastes c'est terminé pour ce mois-ci merci à Julien Vigy et Rémi Bertolon pour leur participation à la partie actue et merci à notre invité Jérôme Delaveau on se retrouve le mois prochain pour encore plus d'actu radio et d'interviews c'était Olivier Audou au micro vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur vocastes.fr et sur nos réseaux sociaux parler de ce podcast autour de vous des ondes vocastes c'est le podcast qui parle de radio et c'est tous les premiers du mois des ondes vocastes et c'est le podcast et c'est le podcast